Avec ce vidéo, on commence à remplir le chapitre 0 de mes notes de cours, un chapitre intitulé Introduction à la physique de procédés et à la notion de mesure. Je vais profiter du même vidéo pour donner des généralités qui s'appliquent à toutes mes notes de cours. Exemple, la partie d'en haut, il faut toujours la consulter pour identifier dans quelle partie du cours on est. Vous allez voir qu'habituellement, il y a un onglet ici qui fait référence au même numéro de chapitre, étant donné que c'est le chapitre 0, il n'y a pas d'onglet comme tel. Il y a toujours un petit collant noir ici. Évidemment, vous avez reçu cette page-là, puis si vous écoutez ce vidéo-là, c'est probablement qu'on n'utilise pas le livre de Séguin dans le cadre du cours que vous suivez. Mais je fais quand même référence, donc si vous avez besoin d'approfondir, de consulter un livre de référence, c'est le livre de référence qu'on utilise dans d'autres cours de physique pour couvrir la même matière. Je vais vous demander d'inscrire votre nom ici en haut immédiatement. En passant, la petite mention YouTube ici nous dit que cette page de notes de cours-là se remplit à l'aide d'une vidéo, le présent vidéo que vous écoutez, ça va être vrai pour pratiquement toutes mes notes de cours. Évidemment, remplir cette page de notes de cours-là, ça veut simplement dire d'inscrire son nom en haut. Sauf exception, la table des matières débute toujours par une première référence à une page que vous n'avez pas reçue, la page 3, qui est la suite de la table des matières, qui est une table des matières spécifique au cours pour lequel on utilise le livre de Séguin. On voit ici, je fais référence à Séguin 1.1, un peu comme le collant noir ici faisait référence justement à la section 1.1 du livre de Marc Séguin, puis il faisait également référence dans ce cas-ci à la section introduction. Donc, on commence toujours pour les étudiants qui suivent le cours avec le livre de Séguin, ils reçoivent une table des matières qui est spécifique au fait qu'ils utilisent le livre de Séguin. Sinon, bien, ici, vous avez la table des matières, les différents sujets qu'on va couvrir. Dans le chapitre 1, on va faire une introduction à la fois aux sciences et en particulier à la physique. On va définir des notions de base immédiatement. On va regarder certaines grandeurs physiques qu'on va utiliser dans le cadre des différents cours de physique. Et surtout, le point le plus important du chapitre 0, c'est la section 5, une méthode de conversion qu'on vous demande d'utiliser dans tous vos cours de physique que vous suivez au cégep de Jonquière. Les sections 6, 7, 8, je ne les vois pas avec tous mes groupes d'étudiants. Je les vois principalement avec le groupe de technique de génie électrique. Je devrais ajouter 9, donc c'est 6 à 9. Habituellement, ça, c'est de la matière particulière à TGE. On voit qu'on a des exercices après ça qui suivent, puis la page qui contient des liens Internet pour justement aller écouter les vidéos. La table des matières se poursuit aux besoins à la page 2. Dans ce cas-ci, effectivement, il y a du contenu sur la deuxième page de la table des matières, donc c'est les travaux pratiques en laboratoire. Je fais parfois référence dans la table des matières à une banque de questions pour fin d'évaluation. Évidemment, je ne fais pas imprimer ça pour les étudiants, mais moi, dans mes notes de cours à moi, dans mon document à moi, j'ai une banque de questions que je peux soumettre pour fin d'évaluation aux étudiants.